Il y a une dame qui vivait dans la forêt avec sa tante et son chien seul. Je l'ai su. On a réglé ça assez vite. Je suis parti avec ma conjointe. On a fait une épicerie. On donne des cartes pour que les gens puissent manger. On poinçonne pour ne pas que ce soit tabac, alcool. Et on a fait de l'exercice pour 50 $ d'acheter le plus de choses possible. On est allé lui porter dans une découverture des choses qu'on avait rapidement pour l'aider. Le volontarisme. Il faut bouger vite. On fait les affaires. Au plus près ça. Moi, c'est de famille. Mes parents sont comme ça. J'ai tellement été élevé comme ça que quand je suis arrivé à Montréal la première fois en 1998 pour y habiter, la première personne que je rencontre qui a froid, qui est dans la rue, je lui donne mes gants, je lui donne ma tueur, je lui donne tout. Mais j'ai été élevé comme ça. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs autres personnes. J'ai tout fait de ça. Ça va coûter tes chers de gants. C'est spontané. Et ma tante Louise, qui va peut-être écouter ce balado qui est à Montjoli, elle raconte ça sans arrêt ce soir-là. Elle dit, Pascal, il a fait ça. Puis après, il n'y avait plus rien. Ma m****.